C'est un grand jour pour le comité d'organisation des Jeux Équestres Mondiaux. Les premiers athlètes internationaux comme cet étalon russe, arrivés tout droit d'Allemagne, foulent enfin le sol normand. Ça fait très plaisir de voir des chevaux et je crois que ça va mettre du baume au cœur de tout le monde, de sentir que ça y est, on y est et les principaux acteurs de notre événement sont arrivés. 103 premiers athlètes de haut niveau ont rendez-vous à Dornano, des chevaux très en forme, très suivis, habitués à voyager partout dans le monde et qui doivent pourtant se plier à une visite vétérinaire obligatoire dès leur arrivée. Alors on contrôle la température, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, on regarde s'ils n'ont pas ce qu'on appelle du jetage, c'est-à-dire le nez sale, s'ils ne sont pas déshydratés. On fait attention à leur état de santé pour vérifier, surtout sur les chevaux qui ont voyagé longtemps, pour vérifier que le voyage n'a pas influencé leur état de santé. Le transit des chevaux est assuré par une entreprise spécialisée. C'est une mission délicate, stratégique, qui signe la qualité de l'accueil dès le premier contact. Mais pour le champion français Marc Baublé et sa jument Noble Dream, pas de stress. Tout va bien, tout va bien. Il fait beau, donc on va s'installer tranquillement. Comme tout le monde, Noble Dream passe la visite vétérinaire. L'athlétique jument est en parfaite santé, pas de fièvre, pas de colique, pas de coup de froid, et toujours ce caractère bien affirmé. Oui, elle a envie d'avoir du sang, mais elle reste respectueuse. C'est sûr qu'une fois qu'on les a vues de près, on les suit peut-être plus attentivement par la suite. Les voir de près, c'est le rêve de tous les passionnés, mais pour l'instant, prière de ne pas déranger. C'est très beau. C'est très beau.